Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, j'espère que vous avez été gâtés, et surtout une très bonne année à vous, qui commence déjà assez mal parce que Covid est toujours là. Moi qui travaille en milieu scolaire, je peux vous dire que c'est pas la joie. Quelques petites informations avant de commencer cette nouvelle année avec vous. Sachez que je me lance deux challenges cette année, pas un, mais deux, et oui. Le premier challenge, c'est de terminer une saga que j'ai déjà commencé il y a un petit moment. Donc j'ai laissé mes abonnés sur Instagram choisir, et ça s'est porté sur Darkest Minds. Donc préparez-vous cette année à avoir des vidéos sur Darkest Minds de Alexandra Bracken, si je ne me trompe pas. Et le deuxième challenge, c'est de faire plus de lectures communes, donc plus d'activités avec vous. Et écoutez, la première lecture a été lancée sur mon Instagram. Enfin, elle sera lancée le 10, mais vous pouvez commencer à vous inscrire sur mon Instagram. Le lien est en barre d'infos. La lecture commune sera Concrète Rose de N.J. Thomas, qui sort le 6 janvier. Et là, au moment où je tourne, je n'ai pas le livre parce qu'on est le 5. Voilà, mais le 10 janvier, on commence la lecture commune de Concrète Rose. Je crois que ça va être ma première vraie lecture commune avec vous, donc un petit stretch, je dois vous avouer. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de mes différentes lectures, suivez-moi vraiment sur Instagram, c'est là où je suis le plus souvent. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un livre qui ne va pas être super marrant, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas sur la joie extrême. C'est le dernier livre que j'ai lu en 2021, c'était un beau bébé, vous allez voir, c'était une belle bête. A chaque fois, depuis mon lit, je voyais ce livre et je me disais, il faut quand même que je le lise. Et à chaque fois, je me rétractais en disant, non, psychologiquement, t'es pas prête. Et puis un soir, j'en ai eu marre, j'ai dit, vas-y, tente. Effectivement, psychologiquement, j'étais pas prête, mais je l'ai lu. Voilà, fallait se lancer, je me suis lancée. Allez, je ne vous fais pas le languir plus longtemps, bam. Dévisager, de Erin Stewart, aux éditions Gallimard Jeunesse, et c'est traduit par Marie Lémarie. Tout le monde a des cicatrices, des blessures enfouies au plus profond de nous, et parfois des cicatrices beaucoup plus visibles. Lors de l'incendie de sa maison, Ava a tout perdu. Ses parents, sa cousine qui est également sa meilleure amie, et même son visage. Elle n'a pas besoin de miroir, la violence du regard des autres lui suffit largement. Lorsqu'elle retourne au lycée, elle ne pensait pas tenir plus d'une semaine, mais il se trouve que ça, c'était avant. Avant qu'elle rencontre la pétillante Piper, qui est un peu comme elle, elle a des cicatrices à l'extérieur et également à l'intérieur. Et elle va aussi faire la rencontre de Assad, c'est un garçon qui bosse pour la troupe théâtre du lycée. Ils vont devenir amis, des êtres humains avec le même sens de l'humour, et surtout une force de caractère qui va se développer au fur et à mesure de l'histoire, à force d'être amis, de traîner ensemble, etc. Je pense que vous connaissez la chanson, on va parler de la couverture. Et là on est sur une couverture, bah écoutez, plutôt simple, mais en même temps extrêmement symbolique. Premièrement, il n'y a aucun doute sur le fait que cette personne au centre, qui est de dos, c'est notre héroïne, c'est Ava. Parce que la péricrose, et regardez, je me rapproche, vous voyez des cicatrices dans son cou. Non, ça c'est Ava, il n'y a aucun doute. Par contre, ce qui est énigmatique, c'est le noir autour qui pourrait symboliser tant de choses. Peut-être que c'est les ténèbres qui entourent Ava. Ava, sa solitude, elle sur scène en train de chanter, parce que oui. Alors Ava adore les comédies musicales, etc. Et donc elle aime chanter sur scène, et je ne sais pas si vous avez déjà été sur une scène, mais vous ne voyez pas le public. Une fois que les lumières sont sur la scène et qu'on éteint les lumières de la salle, on ne voit rien. Enfin, on voit les premiers rangs, mais chipotez pas. Donc du coup, cette couverture, c'est énormément de possibilités. Lorsqu'on connaît l'histoire, en fait, on peut s'imaginer plein de choses. Après, c'est à vous de choisir comment vous voyez l'histoire, comment vous voyez Ava. Mais voilà, trop symbolique. Elle est sympa. Elle est sympa. Elle n'est pas incroyable, mais elle est sympathique. Attardons-nous un petit peu sur la construction de ce roman. Déjà, la première chose, il est très gros. Il est vraiment... Je peux faire du sport avec, quoi. Il est huge. Il est huge. Mais rassurez-vous, c'est écrit gros. Ne vous inquiétez pas. Enfin, dans ce livre, on alterne l'histoire d'Ava et son petit carnet. Avoir accès à ce petit morceau d'Ava, à cette petite part d'intimité de notre héroïne, c'est plutôt sympathique parce qu'on peut voir des brèches qu'elle n'ose pas forcément livrer à travers les pages du roman. Et elle préfère livrer des petits morceaux d'ailes à travers un petit carnet. Et c'est très sympathique. Ce genre de petit moment, ça fait comme une coupure, finalement. Nous, ça nous repose. Parce que, je vais vous dire quelque chose, ce roman, comme je l'ai dit psychologiquement, euh... Voilà. Tu as besoin de souffler un peu, sinon tu pars en dépression, je pense. Et vraiment, pour que ce soit moi qui dise ça, mais moi ! Mais c'est que ce roman, il est un peu vénère psychologiquement, parce que j'ai l'habitude, hein. Mais là, celui-là, euh... Waouh ! Ce livre se dévore à une rapidité folle. La plume d'Erin Stewart, elle est sincère, elle est fluide, elle est touchante, et il y a aussi de l'humour très sombre. Voilà, je vous préviens, déjà, à l'avance, il y a des vannes, vous allez rigoler, et vous allez vous en vouloir de rigoler, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de rigoler. Je me suis totalement laissée embarquer. J'ai versé quelques larmes. Il y a eu des moments, mais tellement intenses, que mon corps réagissait tout seul. C'était violent. Des moments où j'étais tellement investie, que j'avais envie de hurler, ou de me mettre en boule dans mon lit, tellement je ne me sentais pas bien pour Ava. C'est vraiment pas passé loin du coup de cœur, hein. Là, je mets 4,5 sur 5, à ce livre. Vraiment, on est passé proche du coup de cœur. Il y a juste eu un petit truc qui a fait que... Voilà. Mais sinon, le livre est excellent. Bon, on va parler de ce petit truc qui a fait que... A la fin du livre, je suis restée... Comment dirais-je ? Comme ça, en me disant... Alors, c'est vraiment de cette manière que se termine le livre. Aussi rapidement, aussi facilement, il y avait un côté qui manquait de réalisme pour moi. Alors, on retrouve des clichés de littérature adolescente. Moi, je ne suis pas très fan de ça. Mais en soi, j'ai lu avec tellement de rapidité, de fluidité ce livre, que je ne m'en suis même pas rendue compte. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on a la reine des abeilles et son petit toutou. Vous-même, vous savez. Bien évidemment, elle est riche. Le coup du clan des rejetés, on connaît aussi. C'est très cliché américain. Et pourtant, ce n'est pas ça qui m'a gênée. Alors que d'habitude, c'est quelque chose vraiment où je peinerais à passer au-dessus. Mais là, pas de souci. J'ai trouvé cette fin beaucoup trop simple. C'est trop facile. Là, elle nous a tendus pendant une grande partie du livre. Et elle résout tous les problèmes comme ça. Hop, 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 hop. Ça y est ? Nickel, on termine le livre. Bah non ! On est engagés émotionnellement. Et je trouve que la fin, elle a été bâclée. On avait un côté réalisme foudroyant. Et on lui a un peu craché dessus en disant « Bah voilà, je vais faire une fin rêvée, un happy end. » Et dans la vraie vie, ça ne se serait pas passé comme ça. J'étais... Ah ! J'étais frustrée. Voilà, c'est ça. J'étais frustrée de cette fin. Du coup, je ne lui ai pas mis 5 sur 5. Bah non, cette frustration-là, c'est non. Les moments de légèreté et d'humour dans ce livre, ils ne sont vraiment pas de trop face à tous les sujets complexes et dramatiques qui sont abordés. Sachez que pour la création de ce livre, l'autrice s'est appuyée sur énormément de témoignages. Vraiment beaucoup. Et elle a également fait appel à des sensitive readers. Alors, on rappelle ce terme pour les gens qui ne connaissent pas. Eh bien, c'est tout simplement que le livre a été envoyé à des gens qui sont touchés de près par le thème principal abordé. Ça permet de parler d'un sujet sans faire d'énormes boulettes, par exemple. Et d'aborder le sujet de manière la plus franche et la plus véridique possible. Bien évidemment, le thème central de ce livre, c'est l'adolescence en tant que grande brûlée. Et là, je peux vous dire que Piper et Ava vont vous arracher des larmes de douleur. Je ne peux même pas imaginer la souffrance des personnes dans cette situation. Je ne peux pas. Le roman traite également de la culpabilité, de la souffrance, d'avancer malgré les épreuves de la vie. Le regard des autres, de la société, d'être traité comme quelqu'un de différent, d'être presque traité comme un monstre. Ce qui a retenu mon attention, c'est un thème qui commence peu à peu à se faire sa place dans la littérature adolescente, c'est la charge mentale. Et c'est vrai qu'on n'en parlait pas avant. Et là, dans ce livre, on parle de charge mentale. C'est évoqué avec beaucoup de finesse, c'est caché dans quelques paragraphes, et en fin de compte, vous vous rendez compte que ça englobe toute l'histoire. La charge mentale des personnages englobe l'intégralité de l'histoire. Il y a une vraie justesse, il y a une vraie force dans ce roman. C'est brillant, c'est percutant, c'est violent, c'est touchant, c'est drôle. Vraiment, c'était une très bonne lecture. Et surtout, c'est profond et intense. Mais vraiment intense. Psychologiquement, comme je vous l'ai dit, waouh, il n'y a pas de mots. Je ne fais que des onomatopées. Mais en même temps, je ne trouve pas le mot pour décrire quel choc ça a été. Vous connaissez l'importance que j'accorde à la représentation de chacun. C'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place sur ma chaîne, que chacun arrive à trouver un personnage de livre qui lui correspond, qui lui ressemble, parce que ça fait toujours du bien de se sentir compris. Je pense que concrètement, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de romans adolescents avec, pour héros ou héroïne, une personne grande brûlée. Je pense. Étant très peu renseignée sur le sujet des grands brûlés, j'ai pu apprendre plein de choses médicales. Voilà. J'ai pu vraiment approfondir mes connaissances sur le sujet. Et encore une fois, je n'imagine pas la douleur qu'ont pu éprouver Hava et Piper. Je ne préfère même pas y penser, en fait. Je vois Hava et Piper comme des personnages quand même très peu conventionnels. Elles sont fortes. Vraiment, moi, je les trouve... C'est des modèles. Il ne faut pas dire ce mot-là, parce que dans le livre, on nous fait comprendre que... Non, elle ne veut pas entendre ce mot Hava, mais je vais le dire quand même. Pour moi, c'est des modèles dans le fait de continuer à avancer malgré tout le poids du passé qui les entoure. À travers ce récit, Erin Stewart, elle dit quand même à ses lecteurs « Regardez, même quand vous êtes dans l'obscurité la plus totale, il y a toujours une petite étincelle. Qui est là et qui sera toujours là pour vous. » Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire que ce livre parlait également de suicide. Voilà, c'était l'information que j'avais oublié de vous glisser. Je vous la glisse. Passons au personnage et on va parler de Hava, qui est un personnage qui oscille entre le désespoir et le dépassement de soi. En fait, tout au long du livre, on va voir son évolution. C'est un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres, vraiment. Et cela malgré le fait qu'on lui foute des sacrées béquilles dans les jambes quand elle veut avancer. Ah, il y a des personnages qui ne sont pas tendres. Au début, je trouvais que c'était un personnage vraiment ingrat. Voilà, je tenais à le dire. Au début, je l'ai énormément jugé. Parce que je me suis dit « Mais pour qui tu te prends ? » Mais en vérité, je me suis mis à sa place et je me suis dit que « On va arrêter de se mentir, on aurait réagi comme elle. » Elle est triste, elle est en colère, elle est énervée. Elle a perdu les gens qu'elle aimait le plus. Elle n'a plus aucun repère. Bien sûr qu'elle a le droit d'être ingrate. Bien sûr qu'elle a le droit de souffrir. C'est normal. Elle peut pleurer, elle peut hurler, elle peut se consumer. Enfin, Hava a tous les droits parce que ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Et ce qu'elle continue de vivre après, c'est pareil. Il y a la douleur physique, il y a la douleur mentale. Et c'est tellement violent. Hava, elle est forte, elle est courageuse, elle est passionnée. C'est un personnage très sensible et inspirant. Et vraiment, je me suis attachée à elle. Même si au début, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu comme « Hé, c'est bon, tu vas respecter les gens chez qui tu vis et tout. » Enfin, ils essayent de t'aider. Mais bon, je comprends sa douleur, je comprends ses réactions après. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit « Waouh, elle t'es vraiment pas sympathique, toi. » J'ai eu un petit peu plus de mal avec sa meilleure amie Piper. Là, ça a vraiment pas... On n'a pas été potes, toutes les deux. Pour moi, elle était trop déjantée. Et elle avait un côté commandante qui me donnait envie de la baffer. Mais vraiment. Parce que je voyais Ava qui était très influençable. Et je voyais cette fille qui déversait toute son influence sur elle. Et je me suis dit « Elle va transformer Ava. » Et finalement, ça va être un personnage que je vais détester parce qu'il va devenir comme Piper. Piper, elle souffre énormément. Et vraiment, elle cache tout ce qui ne va pas derrière l'humour. C'est sa technique. Et la violence, ouais. Elle peut être... Elle peut avoir du répondant. Elle peut même être physiquement violente. C'est une vraie combattante. À côté d'Ava qui se laisse un peu bouffer, elle défonce tout le monde. Piper est une énigme dans ce livre. C'est-à-dire que vraiment, sur ce qui lui est arrivé, sur elle en tant que personne, plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte qu'il y a un mystère, qu'on a fortement envie d'élucider. Donc on commence à l'apprécier parce qu'on veut connaître la suite, tu vois. Mon personnage préféré a été Assad. Vraiment, ce personnage pépite, adorable, je l'adore. Il a énormément d'humour. J'adore son humour. Vraiment, je veux le même. Il a l'air incroyable comme pote. Il est loin du cliché masculiniste. Parce que... Alors, attendez. Là, on est quand même sur un livre qui se passe dans un lycée. Il y a une fille populaire et riche. Elle a son toutou. Voilà. Vraiment, c'est la reine des abeilles. C'est elle qui a le premier rôle sur la scène de théâtre. Voilà, c'est vraiment... Waouh ! Donc je m'attendais, quand on m'a parlé d'un garçon, à un mec un peu cliché, comme dans The Kissing Booth, par exemple. Non, on est loin avec Assad. Merci pour ça. Voilà. Il est très sensible. Il est gentil. Vraiment, Assad, petite pépite. Un rayon de soleil dans ce roman. Tu sais que s'il est présent, il y a 95% de chance que tu rigoles. Bien évidemment, il y a des personnages que je n'aime pas, mais je vais vous laisser tout le loisir de découvrir ce livre et de les voir par vous-même. Parce que je pense que personne ne peut apprécier ces personnages. Je tenais également à applaudir le fait que les adultes, dans ce roman, ne sont pas éclipsés. C'est vrai que dans les romans à destination des adolescents, souvent les adultes, ils passent un peu à la trappe où on n'a pas forcément une très très bonne image d'eux. Et là, adulte très présent, vraiment très présent et plutôt cool. C'était une lecture poignante, percutante, hyper fluide. Comme je vous ai dit, je l'ai lu avec une rapidité, mais je ne m'y attendais pas. Il fallait avoir le courage de se lancer à corps perdu comme ça dans une histoire avec des thèmes aussi complexes. Et Erin Stewart l'a fait d'une main de maître. Je vous le conseille, les yeux fermés. C'était vraiment un très bon moment. Même si, comme je l'ai dit, si psychologiquement, vous êtes sensibles à certains thèmes que j'ai évoqués, peut-être, gardez-le dans un coin. Et quand vous vous sentirez mieux à propos de certains sujets, commencez à le lire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501